Bonjour, je suis le supporter de la GSC et je suis le supporter de la GSC. La bonne nouvelle, je vais vous dire, c'est le renouvellement de Boakkek qui a signé un contrat de deux ans à la GSC. Après l'épisode dernier, Boakkek a déjà signé un engagement de renouvellement donc c'est chose faite, il a signé un contrat de deux ans. Donc déjà, le renouvellement, c'est quelque chose de bien. Déjà, garder l'ossature de l'équipe et pour faire un choix personnellement, je préfère le renouvellement de Boakkek que le renouvellement de Boakkek. En toute sincérité, je pense que ce n'est pas la question de... Franchement, le renouvellement de Boakkek, c'est faux. C'est illogique, ce n'est pas logique. Donc, c'est ça. Je pense que la meilleure des choses, c'est de renouveler Boakkek. Qui s'entend très bien avec Souïa. Donc, la meilleure chose, c'est de renouveler avec Boakkek. Après, le renouveler avec tout mon respect, c'est de renouveler pour deux saisons supplémentaires. Donc, Boakkek était en fin de contrat. Le défenseur, Khaled Boakkek, qui a finalement renouvelé son contrat pour deux saisons supplémentaires. Lui qui avait déjà promis à la direction de renouveler. Et il a tenu promesse, on va dire. Voilà, il a signé deux ans. C'est quelque chose de bien. Après que Irléans, Souïa et Neshat, qui ont renouvelé avec Hadid Daran jusqu'en 2028. Dardine Souïa jusqu'en 2025. Donc, voilà, l'ossature, c'est bien de garder l'ossature. Après, oui, il faut renforcer. Il faut renforcer par d'autres éléments qui vont permettre à l'équipe d'être performante sur le plan offensif, etc. La construction du jeu, un bon numéro de 10, etc. Mais c'est déjà ça. Garder l'ossature de l'équipe est déjà une bonne chose. Après, il fait un cœur, Inch'Allah.